Jeudi 15 août, durant l'après-midi, le public est venu en nombre à la commanderie Templière d'Avaleur, près de Bar-sur-Seine. Leur but, résoudre l'intrigue d'un cluedo grandeur nature, une première dans ce lieu. Vous êtes transportés en 1200 et des équipes de 2 à 5, 6 joueurs ont tenté pendant toute l'après-midi de découvrir le voleur d'un fabuleux butin. A priori, on aurait trouvé le plan du Graal, mais il aurait disparu rapidement. Parce que quand vous êtes descendu, vous avez vu que le coffre était ouvert, enfin le cadenas était ouvert. Non, il était juste fermé, mais j'ai vu qu'il y avait un cadenas, donc vous trouvez la clé. Mais le cadenas est encore fermé, quand vous êtes descendu. Ah oui, c'est le accueil, le genou. Thibaut 3. Venir interroger 6 suspects qui sont disséminés dans la commanderie, et par la même occasion, elles vont découvrir et l'histoire des Templiers, mais également cette commanderie d'Avaleur qui demande à être connue. Aujourd'hui, on va mélanger l'histoire et la fiction, donc vous allez avoir des informations qui seront historiques, mais d'autres informations qui ne seront pas. Donc à vous de faire vos propres recherches, mais ne pensez pas que tout ce qu'on va dire aujourd'hui est forcément la vérité. Ce jeu a été commandé par le département de l'Aube, propriétaire du site. L'objectif consiste à évaluer si ce type d'événement peut attirer un nouveau public, à découvrir le lieu et l'histoire des Templiers liés à l'Aube. C'est la première fois que je viens à la commanderie d'Avaleur, des Templiers. C'est très joli, il fait encore beau et la restauration des bâtiments est très bien effectuée, ce qui nous donne vraiment une ambiance pour le jeu qui est très sympathique. C'est plus compliqué que prévu. L'intrigue est bien faite. Du coup, comme on prend le temps de regarder les vieilles pierres en plein temps, c'est un peu plus long que prévu. Vous avez vu comme il y a énormément d'enfants, des familles, donc ce ne sont pas forcément des gens qui sont spécialistes des Templiers ou passionnés des Templiers, mais néanmoins, avec ce jeu, ils vont découvrir la commanderie et découvrir aussi l'histoire des Templiers. C'est le but au département, dans cette commanderie d'Avaleur. Il y a beaucoup plus de monde que l'on pensait. Vous avez vu, on a été un petit peu débordés. On a beaucoup de monde et c'est un vrai succès. Près de 500 visiteurs ont participé à cet événement. Prochain rendez-vous, les 14 et 15 septembre, le département organise ici une reconstitution médiévale.